Ça m'est grand... Julie est grande... Hum, voilà, je crois que c'est bon. Mais il te manque des lettres. J'essaye de mettre l'adjectif au féminin, mais pourquoi ça ne fonctionne pas ? Si je mets un D, ça donne Julie est grande. Je vais t'expliquer comment mettre un adjectif au féminin, mais avant cela, revoyons ce qu'est un adjectif et ce qu'est le féminin. Les adjectifs sont des mots qui donnent des informations sur une personne, un animal ou une chose. On a par exemple petit, grand, gros, vieux, long, bleu, froid, rapide, etc., etc. Tu te souviens de Madame Adjectif ? C'est elle qui garde tous les adjectifs. Revenons maintenant sur féminin et masculin. Je te rappelle que les noms peuvent être au féminin ou au masculin. Si tu peux mettre la ou une devant le nom, ça veut dire qu'il est au féminin. Si tu peux mettre un ou le, le nom est au masculin. Quand tu veux mettre un adjectif au féminin, en général, on ajoute juste un E muet à la fin. Par exemple, Sam est grand, Julie est grande. Regarde ici, j'ai mis un E muet et c'est le E muet qui fait chanter le D juste avant. Ici, il n'y a pas de E muet, donc le D ne chante pas. Je te donne d'autres exemples. Au masculin, Tom est petit. Au féminin, Sophie est petite. Au masculin, Nino est marié. Au féminin, Nour est marié. Si tu as déjà un E muet à la fin de l'adjectif, tu n'en rajoutes plus. Par exemple, Adam est désagréable, il y a déjà un E muet, Lucie est désagréable, on laisse comme ça. Eh, c'est facile ! Oui, mais ça se complique un peu dans certaines situations. Par exemple, si tu dis Adam est beau, tu ne vas pas juste ajouter un E, sinon ça donne Lucie est beau. Mais comment est-ce que je peux savoir alors ? Eh bien pour le moment, je te demande juste de savoir que souvent, à la fin des adjectifs au féminin, on écrit un E muet. Voici un exercice pour t'entraîner à faire cela. Je te propose des phrases. Il faut que tu trouves l'adjectif et que tu le mettes au féminin. Par exemple, Karl est petit, Dina est... Petite, tu ajoutes le E. C'est parti pour la suite, mets pause. Et voilà les réponses. Tu vois, j'ai ajouté un E muet à la fin des adjectifs et quand il y en avait déjà, je n'en ai pas rajouté. Compares avec ce que toi, tu avais fait. Aujourd'hui, nous avons donc appris que pour mettre un adjectif au féminin, il fallait souvent ajouter un E muet à la fin. Tu peux t'entraîner sur cette fiche qui est sur le site maitrelucas.fr sous cette vidéo. Et nous, on se revoit bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501